... Bonsoir à toutes et à tous, lundi 6 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévision, voici les titres. Dans un peu plus d'un mois, le 9 juin prochain sera lancée la 11ème édition du Marathon du Lac du Dair. Comme chaque année, les marathoniens participeront et partiront de l'avenue de Belleforêt-sur-Marne à Saint-Dizier. Jusqu'au 17 mai, la ville de Vitry-le-François organise une exposition sur l'Indochine. Des documents, des photos et des objets sont exposés en ce moment à la mairie. Leur passion, photographier des camions, chaque fois plus originaux, découvertes dans ce journal avec des passionnés de truck spotters. Et mercredi dernier s'est tenue la 7ème édition du Traille de Montchauve, organisée par la situation Runner 52 et l'Office Municipal des Sports. Retour sur cet événement avec les ordinateurs à la fin de ce journal. Et voici pour les titres. Le 9 juin prochain sera lancée la 11ème édition du Marathon du Lac du Dair. Comme chaque année, les marathoniens partiront de l'avenue de Belleforêt-sur-Marne à Saint-Dizier et vont parcourir les 42 km 195 pour rejoindre le port de Giffaumont. Et à un peu près, un peu moins d'un mois de l'événement, on peut dire que les sportifs vont être nombreux. Un reportage de Brigitte Maestrati. Il fait vibrer les grands sportifs de la région depuis plus de 10 ans le Marathon du Dair. Cet événement, très attendu des marathoniens, connaît un franc succès cette année. Un mois avant le grand départ, près de 1000 personnes sont déjà inscrites, soit le double de participants par rapport à l'année dernière. On est proche des coureurs. On n'essaye pas. Tous les coureurs qui viennent, on les voit et on les reconnaît. Et ils me reconnaissent. Ils nous reconnaissent tous. Donc ce qui fait que c'est familial. Et on voudrait que ça reste comme ça. C'est plus notre identité. Cette 11ème édition prouve l'engouement pour cet événement, devenu majeur pour le territoire, alors que quelques années en arrière, personne ne croyait en ce marathon. Aujourd'hui, le pari est réussi parce que ça apporte beaucoup de notoriété, d'attractivité. Aujourd'hui, on a des gens qui vont venir courir, qui vont passer des nuitées à Saint-Dizier et dans son territoire, tout autour de l'agglomération, au lac du Dair. Donc ça montre bien que cet événement, aujourd'hui, compte beaucoup. Le lancement de cette nouvelle édition se fera le 9 juin prochain, au départ de l'avenue de Belleforêt-sur-Marne à Saint-Dizier. Du 3 au 17 mai, la ville de Vitry-le-François organise une exposition sur l'Indochine. Des documents, des photos, des objets sont exposés en ce moment même au sein de l'hôtel de ville. Le but est de mettre en lumière trois siècles de présence française sur ce territoire. La rédaction propose une visite. Regardez. Essayer de se souvenir et de comprendre l'histoire. À l'hôtel de ville de Vitry-le-François, ce sont trois siècles de présence française en Indochine qui sont mis en lumière. À travers des photos, des textes et des objets, le public peut découvrir une période parfois méconnue. Organisée par le comité de Touraine de l'Association des combattants de l'Union française, cette exposition se veut accessible et permet à tous les curieux et aux passionnés d'histoire d'en savoir un peu plus sur les liens entre la France et l'Asie du Sud-Est. Pour les élus locaux, cette rétrospective permet de remettre l'histoire de France au goût du jour. C'est une page de l'histoire de France qui est méconnue. C'est la présence de la France dans la péninsule indochinoise. C'est une histoire qui démarre avec Louis XIV et qui se termine en 1954. Les photos ont été réalisées par des anciens de cette épopée indochinoise. Et ce sont aujourd'hui des soldats qui auraient, enfin des anciens, qui ont entre 100 et 110 ans, donc qui ne sont plus là, mais qui sont des photos, généralement des photos personnelles. Et ils s'expriment dans cette exposition avec le langage du moment. Je veux surtout souligner qu'il n'y a pas de haine et qu'il n'y a pas de nostalgie de la période coloniale. Et cette première rétrospective n'est qu'un avant-goût. La situation prévoit un nouveau rendez-vous historique à la salle du manège en octobre prochain, toujours à Vitry-le-François. Il s'agira d'une grande exposition, toujours sur le thème de l'Indochine. Vous les voyez peut-être sur les ponts ou sur les bords des routes. Les truck spotters sont à l'affût des camions les plus originaux pour prendre en photo ces derniers. Cette pratique née aux Etats-Unis se développe de plus en plus en France. Gualtas Philippe est partie à la rencontre d'un groupe de truck spotters à Saint-Dizier. Regardez. Donc là, on va se diriger vers notre spot principal, qui est le pont de l'ancienne voie ferrée. Morgane habite à Saint-Dizier et est fan de camions depuis plusieurs années. J'ai facilement une trentaine de sandons et je pense autant de stickers derrière. Donc ouais, c'est vraiment la passion. Mais son amour ne s'arrête pas à la décoration de sa voiture, car avec son compagnon et des amis, elle a créé une petite équipe de truck spotters. Ces passionnés de camions se réunissent dans des endroits stratégiques de la cité Bragarde, comme ce pont, pour capturer le passage des plus beaux véhicules. Une passion née quasiment par hasard. J'ai connu le spotting, c'était un hasard comme ça. Un jour, je me suis mis sur un pont, j'ai sorti mon téléphone, je commençais à filmer les camions. Puis c'est resté. Maintenant, je prends du plaisir à faire ça. Je suis presque là tous les jours. Mais tous les camions ne sont pas pris en photo. Certains équipements distinguent les poids lourds qui se feront photographier. Nous, on se fait plutôt à la peinture du camion, au décor qui l'entoure. Donc les équipements, les éclairages. S'il est équipé de Giro, de Talmud, de Boulish, la peinture aussi peut être une peinture simple, bien décorée. Mais nous, on ne se fait pas à la marque. Les photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux attirent l'attention des chauffeurs routiers. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Parce que certains chauffeurs, je ne les connaissais pas avant, maintenant c'est des amis. Quand on leur envoie, ça leur fait toujours plaisir d'avoir leur camion en photo, en vidéo. Eux, ils sont contents parce que des fois, ils ne passent pas des bonnes journées. Au moins, on leur donne un petit truc en plus. Ils sont contents. Aujourd'hui, de vraies relations amicales se sont créées avec les chauffeurs. L'équipe de Truckspotter est même en lien avec certains d'entre eux pour des paparazzades organisées. Donc ça, on attend pendant un certain temps les camions. Ou alors des fois, comme ça, quand on connaît les chauffeurs, ils nous préviennent, ils nous disent « Ouais, j'arrive dans tant de kilomètres, tant de minutes. » Et il nous dit de quel côté il arrive. Donc par exemple, si la N4 a été ouvert des deux côtés, il aurait pu nous dire « Soit j'arrive du côté de Nancy, soit du côté de Paris. » La pratique serait en pleine croissance en France, selon ses fans de transport routiers. Leur groupe Facebook, quant à lui, réunit presque un millier d'abonnés. Avec plus de 500 trailleurs au départ, mercredi 1er mai, la 7e édition du Traille des Montchauve, organisée par l'Office municipal des sports de Chaumont et l'association RON 52, a battu le record de participation. C'est désormais un rendez-vous sportif incontournable du territoire. Bonsoir Thomas Bougulienne et bonsoir Richard Martin. Vous êtes respectivement le président de l'Office municipal des sports de Chaumont. Le président de RON 52, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment s'est passée cette 7e édition ? C'est un succès. On a battu le record de participation. La météo était au rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, on a pu prendre soin des personnes qui nous ont fait confiance. Elles étaient nombreuses. Des homarnais, des personnes de département d'Imitrof, d'autres départements également. Donc, c'est une réussite. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais quand la réussite est au rendez-vous, il faut savoir le dire également. Donc, c'est une réussite pour nous. Record de participation. Donc, 500 trailers, 230 randonneurs. Finalement, ça se trouve pas qu'aux sportifs, que ce soit à tout le monde finalement cet événement. Oui, oui. C'est vraiment le but de nos événements. C'est vraiment d'attirer tout type de sportifs. Plus aguerris ou moins aguerris. Effectivement. Comment ça se prépare un événement de cette ampleur ? Ça se prépare. Au départ, c'est une passion. Puisque c'est énormément de travail. C'est pratiquement toute une année. D'une année sur l'autre, on reprépare l'événement. C'est connaître parfaitement les sentiers aussi. Puisque effectivement, cette année, nous avons créé un 52 km. Donc, c'est parfaitement connaître les sentiers. Derrière, il y a toute la notion de sécurité aussi à prendre en compte. Donc, un petit peu avec l'expérience, on arrive à créer des beaux parcours. Vous dites, on a créé un 52 km. C'est-à-dire que c'est une nouvelle course, un nouveau trail de 52 km. Oui, pour cette année, pour l'année des JO, étant donné que la ville de Chaumont est labellisée terre de jeu. Et le conseil départemental va faire passer la flamme en Haute-Marne. On a trouvé sympa de proposer un 52 km. Bien entendu, en référence au numéro du département. Et pour essayer, encore une fois, que nos participants viennent relever un défi jamais réalisé en Haute-Marne. Vous allez perdurer le 52 km après ? Oui. Suite au nombre de participants, plus de 140 par temps. Ce qui est vraiment une réussite pour une première. Je pense que, bien évidemment, c'est... Ce sera intéressant de travailler. Ça va perdurer, c'est l'objectif. Les autres courses, c'est comment ? C'est un peu moins, du coup ? Alors, on a nos courses historiques, on va dire, avec un 23 km. Mais on retrouve 1000 m de dénivelé. Encore là, c'est une course qui est très technique et très usante pour les organismes. On a un 12 km avec 360 m de dénivelé positif qui, là, est vraiment accessible, on va dire, à tous. Et effectivement, les randonnées pédestres de 12 km et de 6 km qui, là, sont vraiment, vraiment ouvertes, effectivement, aux familles. Notamment, le 12 km en randonnée s'appelle la Rando du Muguet, puisque les participants ont l'occasion de cueillir du Muguet tout en se promenant dans nos bois. En effet. Alors, ça devient un rendez-vous, le trail du Mont-Chaud, c'est un rendez-vous, là, au 1er mai, mais c'est un rendez-vous également pour le monde des trails, dans le territoire, dans la région. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer réellement un rendez-vous sportif à Chaumont pour ce trail ? Oui, c'est l'idée. Et l'idée, elle part du principe que nous tenons à prendre soin des personnes que nous accueillons. Ça fait 7 ans que cette manifestation existe. Avec le bouche-à-oreille, on attire des personnes, comme je disais tout à l'heure, bien au-delà du département. Les personnes reviennent d'année en année, souvent avec des amis qui viennent découvrir la manifestation. Et au fur et à mesure, on en arrive à cette réussite avec plus de 700 participants au total. Pour compléter ce que dit Thomas, on a labellisé aussi nos courses de 23 km, on les a labellisées UTMB, et le 50 km également, ce qui permet aux coureurs qui participent et qui terminent la course de pouvoir s'inscrire à l'UTMB, l'Ultra Track du Mont-Blanc, qui a lieu fin août. Et donc, ça, effectivement, ça attire aussi des concurrents. C'est une sorte de qualification, en fait. Donc, ça permet de pouvoir s'inscrire. Après, derrière, il faut être encore tiré au sort parce qu'il y a énormément de personnes qui s'y inscrivent. Mais ça permet, effectivement, d'attirer du monde de loin. Alors, un record de fréquentation, on l'a dit. Qu'est-ce que vous attendez pour les années futures ? Engrossir l'effectif ou conforter cet effectif ? Non, là, on a toujours mis en priorité, Thomas l'a un petit peu dit tout à l'heure, la qualité d'accueil, la convivialité. On veut vraiment rester. On avait limité, de toute façon, dès la première année à 250 coureurs, le 52 km. Il n'y a pas eu les 250 coureurs. Mais on veut aussi préserver l'environnement, préserver nos forêts. Là, on voyait 730 personnes dans nos forêts. C'est déjà énorme. Donc, voilà, on va limiter notre événement. Le chemin commence à être marqué. Voilà, on préfère limiter plutôt que d'avoir de la grosse quantité et devenir des usines commerciales, on va dire. Comme certains trails, on préfère rester vraiment dans notre convivialité et notre partage. C'est vraiment ça. Parlons de votre situation et également de l'OMS. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, du coup, bien sûr, les JO, le passage des JO et beaucoup de choses autour de la flamme. Est-ce qu'il y a d'autres événements dans votre situation marque cette année ou donne rendez-vous cette année ? Alors, en ce qui concerne l'OMS, il y a beaucoup d'événements. Je vais laisser Thomas après en parler. Mais on a effectivement un autre événement qu'on organise également sur Chaumont. C'est l'Urban Trail de Chaumont qui aura lieu le 12 et 13 octobre 2024 cette année. Donc là, c'est une course de 24 heures sous la forme du dernier homme debout. C'est-à-dire que chaque heure, les concurrents doivent faire une boucle d'environ 7 km, 7,5 km et de 200 de dénivelé positif. Et s'ils ne terminent pas dans l'heure, ils sont éliminés. Et celui qui gagne, c'est le dernier effectivement qui l'emporte. Mais on ouvre, on reste dans notre état d'esprit. On ouvre effectivement à tout type de participants puisqu'on a une course contre le handicap qui est mise en place. On a un 12 km accessible à tout le monde. On a des randonnées pédestres, randonnées VTT, une course enfant qui avait attiré l'an dernier 250 enfants le dimanche matin. Et une rando guidée également pour la sensibilisation à la malvoyance. Le travail du Montchauffe, c'est un peu la tête d'affiche de pas mal d'événements du coup sur toute l'année. Le travail du Montchauffe, c'est un événement. L'Urban Trail, c'en est un autre. C'est deux événements qui sont vraiment distincts, mais deux gros événements. Deux événements à marquer sur le calendrier organisé avec conjointement avec l'OMS ? Oui, alors l'Office Municipal des Sports a des missions de conseil et d'accompagnement auprès des associations membres, les associations sportives membres bien évidemment. Mais l'OMS est également à la base ou en accompagnement de l'organisation de nombreuses manifestations. On parlait du Trail du Montchauffe, l'Urban Trail également, le gros rendez-vous le 12 et 13 octobre. Et au-delà de ça, l'OMS avec des associations sportives chaumontaises est également mobilisé dans le cadre de l'organisation de la Corrida Pédestre du JHM. Le forum des associations également qui est un des temps forts de l'année sportive et associative à Chaumont. Donc voilà, l'Office Municipal des Sports est présent sur le terrain, au plus près des athlètes, au plus près des Chaumontais, des Hauts-Marnais. Et c'est notre mission. Nous sommes une association très liée à la ville de Chaumont, toutefois indépendante. Et on essaye de faire vivre le territoire via le prisme de la pratique sportive, quelle qu'elle soit. Si on fait Chaumont, une terre de jeu, mais pas que pendant les Jeux finalement. C'est chaque année une terre de sport à Chaumont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette 7e édition. Rendez-vous pour les prochains rendez-vous sportifs, à noter sur le calendrier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de demain. On se retrouve demain à 19h pour l'info. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile.